On est donc allé voir Jocelyn Drouan, ancien patron de la droite ici au Sénat, ancien président du conseil régional de Bretagne. En 68, il a 30 ans, il est diplômé de l'ENA, il n'est pas seulement le maire de Jocelyn dans le Morbihan. A Paris, il est aussi au cœur de l'appareil d'État, chargé de mission auprès de Louis Jox, ministre de la Justice, dans les palais de la République, le jeune breton va voir trembler les murs. Moi j'étais du côté du pouvoir, j'étais un des tout petits micro-rouages d'un pouvoir, donc par conséquent je voyais cette déstabilisation de l'État avec beaucoup d'inquiétude. Boulevard Saint-Germain, les pavés de l'émeute volent. 10 000 étudiants sont dans les rues engagés dans une lutte acharnée avec les policiers. Les pouvoirs publics, depuis le général de Gaulle jusqu'à ses ministres, ont été très désorientés par ce qui se passait. Mon ministre a été directement confronté à ce qui a été les premières journées de barricade. Et avec une pression très forte de l'Élysée, c'est-à-dire du général de Gaulle, pour qu'on oppose une très très ferme résistance à ce qu'il appelait la chien-lit et au retour à l'ordre. En 68, Jocelyn Drouan n'est plus un étudiant, mais il a pourquoi pas encore l'âge d'un redoublant. Alors entre ses navettes Assemblée nationale-ministère, il fait des crochets par la Sorbonne, où le camp d'en face refait le monde, notre jeune homme cherche à décrypter ce mouvement qui secoue l'Hexagone. Nous ne voulons pas que les choses restent comme elles sont, parce que comme elles sont, elles ne sont pas bonnes. Il y avait un très grand désir d'explosion de liberté d'un certain côté. Moi, je partageais leurs opinions, en ce sens qu'il y avait certainement des réformes à faire. Mais il est évident que pour moi, le maoïsme, c'est absolument invraisemblable dans un pays comme la France. C'est Pompidou, en négociant les accords de Grenelle, qui sifflera la fin de la récréation, dit Jocelyn Drouan. N'empêche, pendant trois semaines, le pouvoir aura vacillé, avec en point d'orgue le 29 mai, la disparition du général de Gaulle. Plus de pilotes dans l'avion. De Gaulle avait quitté l'Elysée pour une destination inconnue. Louis Jocs, mon ministre, me dit, est-ce que vous avez une idée de l'endroit où a pu aller le général de Gaulle ? Je voulais dire que je me suis dit, la situation doit être drôlement grave, pour qu'on demande à moi, qui ne suis vraiment pas grand-chose, un renseignement qui touche au fonctionnement de l'État, à ce point-là. Dans les circonstances présentes, je ne me retirerai pas. Le lendemain, de Gaulle reviendra de Baden-Baden, convoquera de nouvelles élections. Alors, avant de rafler la mise dans les urnes, le peuple de droite se retrouve à la concorde. Pour Jocelyn Drouan, c'est une libération. Il avait besoin de montrer au camp adverse, si je puis dire, qu'on existait, qu'on était là, que de Gaulle avait du soutien, que la France n'était pas uniquement ceux qui étaient dans la rue à réclamaient tout, tout et le reste, mais qu'il y avait aussi des gens qui étaient partisans d'une autre manière de voir. Ce jour-là, Jocelyn Drouan ira manifester, chacun son tour. Il venait de vivre un mois de mai historique. Le lendemain, il prenait la route de la Bretagne. L'essence avait fait son retour à la pompe. Sous-titrage Société Radio-Canada